Dungeons & Dragons Online, un MMORPG développé initialement par Turbine et édité par Atari, qui a vu le jour en 2006. Mais... Dedo est pas noté négativement sur Steam ? Chut, 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 chut ! C'est ma série, je fais ce que je veux. Dungeons & Dragons Online, un MMORPG développé initialement par Turbine et édité par Atari, qui a vu le jour en 2006. Turbine qui auparavant avait sorti Ashron Skull en 1999 et Ashron Skull 2 en 2002. Deux MMO dont je n'avais jamais entendu parler mais qui signifie tout de même que le studio avait de l'expérience avant de s'attaquer à Dedo. Mais bon, pour parler d'un MMO Donjons & Dragons, il faut qu'on commence par parler du jeu de rôle du même nom. En notant tout d'abord que je n'ai personnellement aucune expérience quelle qu'elle soit en matière de jeu de rôle sur table. Au lycée, je suis passée devant une boutique en Vendée et proposé un espace de jeu sur place. Je me suis arrêtée devant la vitrine et observé l'intérieur où des hommes adultes jouaient et ont levé la tête pour me fixer vu que j'étais plantée devant le magasin comme une idiote. Du coup, j'ai flippé et j'ai jamais remis les pieds. Voilà voilà ! D&D influença énormément le milieu du jeu de rôle et des jeux vidéo par la même occasion. Et tout ce qui influence la jeunesse est forcément néfaste, d'où la création de groupes tels que le Beauvoir de A Bad Dungeons & Dragons en 1983 pour militer contre la violence du dit jeu. C'est aussi le target de un groupe de parents concernant de l'Université qui se dit «Bad» C'est parce qu'ils disent que le jeu a été involvée en nombre de murders et suicides. Tant de violence parmi la jeunesse. Il vit très clairement si mal cette situation et va transposer ses émotions négatives à la réalité, c'est sûr. On avait aussi le Chick Tract Dark Dungeon. Le Chick Tract étant une collection de courtes BD visant à prêcher la parole du Christ. Et la BD parlant de D&D est juste… incroyable ! Debbie, ton prêtre a atteint le niveau 8. Je pense qu'il est temps pour toi d'apprendre à jeter de vrais sorts. Tu veux dire qu'on va m'apprendre comment avoir de vrais pouvoirs ? Oui, tu as la personnalité adéquate à présent. L'intense entraînement occulte au travers de D&D avait préparé Debbie à accepter l'invitation à rejoindre un clan de sorcières. J'ai amené Elfstar pour qu'elle devienne une prêtresse et une sorcière. Bienvenue Elfstar ! Tu vas devenir une prêtresse du temple de Diana ! Quel sort as-tu jeté Debbie ? J'ai utilisé un sort de contrôle mental sur mon père. Il essayait de m'empêcher de jouer à D&D. Allez Debbie, tu rejoins un vrai groupe de sorcières et le seul sort que tu jettes c'est pour pouvoir jouer plus tard la nuit ? C'est quoi ce manque d'ambition ? Quel était le résultat ? Il vient de m'acheter pour 200$ de nouvelle figurine D&D et manuelle. Ok, je retire. Pas idiote la Debbie. Donc, le principe de D&D, ça fait partie de la culture générale maintenant, donc vous le connaissez probablement plus ou moins tous. C'est un jeu de rôle sur table où vous créez votre personnage et vous le roleplayez au cours d'aventures comptées par un maître du jeu. Et en vrai, j'étais pas au courant mais il y a des versions différentes du jeu avec des règles qui varient. En l'occurrence, DDO est basée sur la version 3.5 de D&D. Et encore une fois, je suis pas du tout une experte et mon dieu que c'est compliqué de tout suivre ! Mais de ce que j'en comprends, la version 3.5 est encore grandement appréciée et utilisée bien que la version 5 existe depuis 2014. La raison étant que la 3.5 permet plus de liberté que les versions plus récentes. Voyez-vous, dans l'univers des jeux où des règles et limites doivent être définies, vous rendrez vos joueurs heureux en leur mettant beaucoup de possibilités sous le nez. Mais vous risquez au passage d'en perdre certains dans ce flot d'informations. Certains qui auraient préféré avoir une vue simplifiée. Et vous allez voir, de ce côté, DDO représente parfaitement la 3.5. Parfaitement. Comme d'habitude, si vous aimez le concept des MMO foireux, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire sur la vidéo, ça me motive à sacrifier des semaines sur des MMO aléatoires. Donc ça vous dit ? De lire avec moi des tonnes de box de description en décimant des populations entières de kobold. Musique Habituellement, je commence par l'écran de création de personnages, mais ici, il faut débuter par la création de contes. Voyez-vous, dans une lointaine autre vie, j'ai livré des tourtes dans la comté en tant que fier hobbit. Mais bon, ça remonte à fort longtemps et j'avais même pas remarqué que le développeur de l'outro et DDO était le même. A savoir donc, Stunning Stone Games. En tentant de créer un compte, le site m'arrête en me disant que mon email poubelle a déjà un compte. Je teste de lancer tellement de jeux sur un coup de tête que je passe tout naturellement sur la mire de connexion pour tenter les identifiants du vieux compte. Et là, pas d'abonnement trouvé pour DDO. Alors, je veux bien, mais quel abonnement ? Le jeu est supposé être gratuit, non ? Du coup, si si, il y a du free to play. L'accès est juste interdit à tous ceux qui ont jamais foulé les terres de l'outro. Genre, je sais pas à quel genre de sorcellerie ils ont eu recours, mais les deux jeux partagent la même base de données et si t'as le malheur de jouer à l'un des jeux, tu es ban à jamais de l'autre. C'est vraiment monstrueux comme problème, surtout quand le launcher te renvoie une erreur aussi peu compréhensible. Et surtout, c'est connu depuis un moment au vu des nombreux posts reddit et des gens magouillent pour s'ajouter des abonnements, histoire d'avoir accès aux deux jeux depuis le même compte. C'est juste tellement compliqué pour quelque chose de basique. Mais bon, c'est pas grave. J'ai juste créé un nouveau compte pour pas me prendre la tête et me voici sur l'écran d'accueil. Pas le temps d'admirer le fait que le jeu tente déjà de me faire sortir la CB quand la musique cesse soudainement. Un peu gênant, ce silence. Bon, création de personnage ? Aspect cool de cette création, elle est séparée en plusieurs étapes. Vous commencez par choisir si vous voulez faire des dégâts au corps à corps, à distance, être spécialisé ou bien iconique. Et dès ce menu, vous constatez quelque chose qui va très vite devenir agaçant. Le jeu est traduit, mais pas trop non plus. On dirait qu'ils ont traduit toute la première version, puis qu'ils ont fait le choix de ne plus payer traducteur pour les ajouts. Au début, vous pourriez vous dire que c'est déjà pas si mal. Qu'au moins, la majorité des textes sont traduits et que vous allez le laisser comme ça. Et quelle erreur vous feriez. A noter que certaines des classes ne sont pas disponibles gratuitement, mais au vu de la diversité, vous devriez largement trouver votre bonheur dans les classes de base pour débuter. Ou bien vous trouverez des classes où on a oublié de remplir la case description en BDD. Coup dur pour nos camarades sorciers. On vous envoie de l'amour. Toutes les classes iconiques, elles, sont payantes. Il s'agit en fait de personnages déjà haut niveau et spécialisés. Comme j'ai toujours l'habitude de jouer la classe de heal, pour une fois, je me dis que je vais faire un personnage un peu plus inhabituel pour moi et je prends mêlée. On me demande ensuite quelle classe je souhaite jouer, sachant que certaines ont des sous-classes un peu plus spécialisées. Je me dis donc qu'un paladin, c'est quand même pas mal comme classe de base. Surtout que ça a un peu de heal si on veut, donc autant partir là-dessus. Et point très agréable que vous aurez peut-être remarqué, il y a une petite note sur chaque classe qui indique si elle permet de jouer solo. Ça peut paraître un peu idiot pour un MMO, mais la grande solitaire gênée de jouer avec des inconnus tant qu'elle ne maîtrise pas un minimum sa classe que je suis apprécie. Maintenant que je sais comment je vais tataner du mob, il faut que je choisisse avec quelle skin je vais le faire. Et bien entendu, certaines races sont payantes elles aussi. On n'aura pas le droit de jouer un... Hum... Ascimar ? Des trucs humanoïdes mais un peu divins pareil quoi. Ni la fameuse race des chakilouches. Par contre, point important, la race accorde des stats bonus. Il est donc pertinent de choisir sa race en fonction de stats bonus qui pourraient être bénéfiques à notre classe. Dans cet objectif, je choisis de créer un gros lézard. Voyez-vous, il dispose d'un bonus de charisme, ce qui est un grand avantage pour le paladin en devenir que je suis. On passe les quelques options de personnalisation qui, bien entendu, sont numérotées et n'ont pas de preview parce que ce serait trop simple. Et il est temps de nommer mon bébé. Oh, et je vous l'avais pas dit, mais la musique s'était à nouveau arrêtée pendant la création, donc attention aux oreilles en revenant à l'accueil. Ils ont dû oublier de cocher la case faire louper la musique quelque part, alors qu'elle est franchement épique. ... 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